... Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce lundi 9 octobre, on va débuter la semaine du côté d'Anguin avec les trotteurs. Première réunion, première course, le prix du Pont des Arts qui sera support de Quintet comme vous le voyez. Une course pour des chevaux âgés de 7 à 10 ans, des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 252 000 euros. Un recul de 25 mètres à partir de 130 000 euros. D'ailleurs, ils sont 8 au premier poteau et 8 au deuxième poteau. Donc voilà, on a une belle égalité au niveau des échelons de départ. Une course qui n'est pas forcément si facile que cela à déchiffrer. Vous le voyez, 2875 mètres à parcourir dans cette épreuve pour la distance initiale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'autant au deuxième poteau, ils ont l'air un petit peu meilleurs, autant, on le sait, ce n'est jamais facile de rendre la distance. Ça va être une question de parcours, comme assez souvent. En tout cas, moi, je fais une petite préférence pour le deuxième poteau. On va commencer tout de suite avec le numéro 15, un gaz de cagnes que j'ai retenu en tête de ma sélection. Il reste sur une très bonne tentative. Vous allez le voir, c'est une course référence. C'était le prix d'Ancenis disputé sur la piste de Vincennes. Il était associé à Anthony Barrier, d'ailleurs, ce jour-là, ce gaz de cagnes. Il battait Emblème Orange, il battait également Gilles Mour. En tout cas, il retrouve Gabriel et Germini, qui le connaît parfaitement. Alors, ce cheval-là, on l'a surtout vu briller sur des pistes corde à droite, notamment à Vichy, où il a un très, très bon pourcentage de réussite. Maintenant, sa dernière sortie s'est voulue rassurante sur une piste corde à gauche. C'était certes la grande piste de Vincennes, mais la piste d'Ancenis, je pense qu'il est capable de bien y faire. C'est ses premiers pas, d'ailleurs, sur l'anneau de Soisy. Il faudrait être sans doute un petit peu prudent dans les tournants. On sait qu'ils sont un petit peu relevés sur la piste d'Anguin, mais s'il arrive à le canaliser, je pense que Gabriel et Germini est capable de lui donner le bon parcours pour lui permettre de renouer avec le succès. En tout cas, c'est l'un des prétendants à la victoire. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 10, éternel amour, je l'adore. C'est vraiment un chic cheval. Je crois que du haut de ses 9 ans, il réalise sa meilleure saison. Il a remporté un quintet en début d'année, durant le meeting d'hiver. Il a confirmé par la suite, gagnant également une autre course sur l'hippodrome de Vincennes. Toujours est-il qu'il est en pleine possession de ses moyens. Il est déféré des 4 pieds. Il est capable d'adopter toutes les tactiques, aussi bien de venir en tête que d'attendre. Voilà, du haut de ses 9 ans, je pense qu'il est toujours aussi fringant. Et pour moi, après avoir été préservé autant de temps, il livre sa meilleure saison. Il est capable, une nouvelle fois, de jouer les premiers rôles. Pour moi, c'est l'un des bons points d'appui de cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 11, Jink Gautelois. Je ne sais pas si on a sa dernière course référence, où il termine 7ème. Mais c'était une étape du GNT. Donc non, on ne l'a pas. Il n'y a que lui qui courait. Donc il descend vraiment nettement de catégorie. Auparavant, il courait bien à plusieurs reprises. Donc la forme est là. Je pense vraiment qu'il s'attaquait à forte partie en dernier lieu. Il ne faut vraiment pas le condamner sur sa 7ème place. D'autant qu'elle est beaucoup plus encourageante que de l'indiquer son classement. En plus, il aura l'atout, Franck Nivar à son sulky. Franck Nivar qui avait le choix entre plusieurs concurrents. Il aurait aussi bien pu driver Eclat Liton qui est entraîné par Fabrice Souleois. Ou encore GTI Dunoyer qu'il a également déjà eu l'occasion de mener. Donc le fait de le voir sur ce numéro 11, Jink Gautelois, pour moi c'est un signe de confiance. Il allégé dans sa ferrure un plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Et avant le coup, s'il fait sa course, pour moi il devrait terminer sur le podium. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 14 emblème orange. J'ai suivi la ligne du prix d'Ancenier dans lequel il était devancé par Gaz Docagne. Il se comportait bien malgré tout. Lui aussi, il sera allégé dans sa ferrure. Il est en forme. Plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, même si ce n'est pas noté ici. Malgré sa position au 2ème poteau et ses 9 ans, moi je trouve qu'il a encore de belles choses à faire. Et si ça se passe bien, avec la longue ligne droite d'Ancenier en plus, il est capable de venir arracher une très belle place au passage du poteau. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 5, Figaro Gemma. Alors lui, j'aime beaucoup sa candidature au 1er poteau. Sa dernière sortie m'a vraiment beaucoup séduit. C'était une course d'amateurs disputée, je crois, au Mont-Saint-Michel. Mais il était loin l'entrée de la ligne droite. Il a vraiment très bien jailli côté corps. Je me souviens très bien de cette course. Là, pareil, on la lèche dans sa ferrure. Plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. On fait appel à Eric Raffin. Alors certes, au 1er poteau, il faut qu'il ait le bon parcours surtout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas forcément beaucoup de marche par rapport à certains de ses rivaux, notamment au 2ème poteau. Mais je trouve que sur la fois de sa dernière sortie, l'entourage qui suscite la présence d'Eric Raffin, ça incite à la méfiance. Et moi, je l'ai retenu en 5ème position. J'aime beaucoup sa candidature. Ce ne sera pas un outsider parce qu'il y a Eric Raffin. Mais en théorie, avec un autre pilote, ça aurait été vraiment un outsider très séduisant. C'est un cheval dont il faut vraiment se méfier impérativement. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro de Gucci de Barbe. C'est le premier atout de Philippe Dejar. Vous le voyez, il est en grande forme. Alors c'est vrai qu'on l'a souvent vu briller dans la catégorie des amateurs. Mais il a prouvé également, dans des lots bien composés en province, qu'il était capable de bien se défendre en professionnel. Il est déféré des postérieurs. Il a fait l'arrivée il n'y a pas si longtemps que ça sur ce parcours. Alors certes, c'était chez les amateurs comme je l'ai dit. Mais la forme est là. Philippe Dejar le défère des postérieurs. Il va courir caché. Si ça se passe bien et qu'il y a de la bataille, qu'il y a de la bagarre, je pense qu'il est capable de prendre une place. Plutôt une 4-5ème place à mon avis face à une certaine opposition. Mais en tout cas, il faut s'en méfier lui aussi pour une place dans ce lot-là. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 8, GTI du Moyer, 2ème atout de Philippe Dejar. Alors vous le voyez, ce n'est pas un modèle de sagesse ces derniers temps. Mais il est régulier lorsqu'il ne se montre pas fautif. L'engagement est extrêmement favorable. Il est déféré des 4 pieds. Comme je l'ai dit, Franck Nivard a déjà eu l'occasion de le mener. Ce ne sera pas lui, c'est Mathieu Mottier. Mais je trouve qu'il ne perd pas forcément beaucoup au change. Et voilà, ça va être une question de sagesse. Mais s'il parvient à rester au trop, je pense qu'il est capable de prendre une place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 12. Il s'agit de Guilmour, un cheval qui est régulier dans l'ensemble. Alors, sa dernière sortie, il a terminé 7ème dans le prix d'Ancenis, battu par Gaz de Cagny en blême orange. Il n'a peut-être pas forcément une grosse marge de manœuvre. Mais il apprécie ce tracé. La piste d'Anga, il y a déjà bien fait. Donc, voilà, pour la régularité, la présence d'Anthony Barrier. Je pense qu'on est obligé de s'en méfier, d'autant qu'il est dans sa catégorie. Et avec un bon parcours, pour moi, il est capable de terminer dans la bonne combinaison. Et enfin, en 4 noms partants, j'ai retenu le 13, Fétichatou. Un Fétichatou qui m'a un petit peu laissé sur ma faim, les 2-3 dernières fois où il a couru. Maintenant, lors de sa dernière sortie sur cette piste, c'était certes sur le plus court, mais il terminait 2ème d'un quintet. Donc, il est capable de bien faire à ce niveau-là. Moi, j'y crois, même si c'est un regret parce qu'il m'a un peu déçu les dernières fois. Je trouve qu'il ne faut vraiment pas négliger sa candidature. Il faut le retenir au moins dans un champ réduit. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 15, Gasdokagne, que j'ai retenu en tête devant le numéro 10, Éternel Amour. En 3ème position, le 11, Gynke Gautelois. Ensuite, le 14, Emblème Orange. En 4ème position, devant le 5, il s'agit de Figaro Gemma. En 6ème position, le 2, Gucci de Barbe. Devant le numéro 8, GTI du Noyer. Le 12, Gilles Mour. Et enfin, en 4 noms partant, le numéro 13, Fétichatou. Je vous aurais pu en citer d'autres, comme l'As Gorlando Ludois, qui est le moins riche, mais qui est en forme. Voilà, il y a Éclat de Litton qui a déjà bien fait sur ce parcours. Je vous cite quelques chevaux si vous faites des champs réduits, parce que je vais vous donner des conseils de base, comme d'habitude, mais c'est vrai qu'il y a quelques concurrents, n'hésitez pas à en rajouter, parce qu'à mon avis, ils sont plusieurs à pouvoir prétendre à une petite place. En tout cas, moi, en conseil de jeu, clairement, le 15, Gasdokagne, s'il fait sa course, il devrait lutter pour la victoire. Le 10, Éternel Amour, c'est un super cheval. Il est ultra régulier, il est déféré des 4 pieds. Pour moi, c'est la base intégrale de cette épreuve. Le 11, Gynke Gautelois, qui redescend de catégorie, qui auparavant, avant sa 7ème place, avait prouvé qu'il était régulier et capable de bien faire à ce niveau-là. Moi, j'y crois également beaucoup. Et c'est vrai que ces 3-là, 15, 10 et 11, pour moi, c'est vraiment 3 bonnes bases au départ de ce quintet. Un petit tour du côté du bilan de nos 2 rubriques. Regardez, Top Prodo, ce samedi, un quintet ordre à plus de 4 000 euros avec les bonus. Tiers-c'ordre et quartet ordre également. Franchement, belle performance. Ce n'est pas tous les jours. Ça méritait d'être signalé du Turf Session. Tiers-c'ordre et quartet ordre, mais le quintet est dans le désordre, en tout cas. Belle journée de nos 2 rubriques, qui vous indiquent également quelques trios rémunérateurs. Donc voilà, vous pouvez tester ces 2 rubriques à partir d'un euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois. C'est sans engagement d'ailleurs. Si vous voulez y accéder, vous avez dans le descriptif de cette vidéo un lien pour pouvoir y accéder. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéo pour vous apprendre à faire le papier comme un pro. Là aussi, vous pouvez également cliquer sur ce lien pour pouvoir y accéder. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turc-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. Je crois que c'est du côté de Saint-Cloud, ce mardi en compagnie des Galloper. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.